Et bien bonjour à tous les amis et bienvenue dans un nouveau guide du Café Critics Cette fois-ci c'est le guide de Lies of Pee que je vais pouvoir vous proposer J'ai fait des petits tests de build et je pense que je vais vous proposer le guide qui va le plus vous faciliter votre partie Je vous propose que sans plus attendre on se lance dans Lies of Pee Vous allez voir qu'il y a une build complètement pétée et il y a plein de conseils à prendre en compte De petits trucs à prendre en compte Pour gagner du temps je vais passer, plutôt que d'en faire un let's play, je vais passer tous les dialogues, les cinématiques etc Je pense que si vous êtes là c'est surtout pour des conseils de gameplay Allez petite précision, nous sommes, enfin je joue actuellement sur un PC Du coup je suis en 32 neuvième, donc en super ultra wide C'est à dire que vous n'avez pas tous les éléments du HUD, ce n'est pas un problème Je vais, je vais, je vais, je vais de toute manière tout vous expliquer Comme ça vous saurez de quoi on parle Par exemple là la vie, l'endurance, tout ce qui est en haut à gauche, en haut à droite etc Vous ne l'avez pas A l'image Du coup c'est pas grave Alors là vous allez devoir choisir justement votre build Il n'y a même pas de débat, vous prenez la voie du bâtard Dextérité C'est vraiment, après si vous voulez vous faciliter le jeu Si vous voulez un challenge plus corsé, moi je pense que celui de force c'est un peu C'est un peu plus chaud Pour, surtout pour ce type de gameplay Alors vous allez comprendre pourquoi la voie du bâtard est vraiment cheatée selon moi Après il faut vous réussir Parce qu'en fait on vous donne une arme Qui va faire sensiblement moins mal Quasiment deux fois moins mal que celle de la voie De la force là Mais En fait Les coups sont tellement rapides Vous allez voir on peut tellement enchaîner les coups Qu'il n'y a pas besoin de donner des coups forts à regarder Je vais lui enchaîner cinq coups Il n'a pas le temps de me taper Bam Easy 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 Donc vous avez deux trois trucs à récupérer On va aller vite fait nous Hop Ça c'est les fioles pour la vie Donc ce qui est bien aussi Dans ce jeu C'est que quand vous prendrez Ces fioles Pour la vie là Et bien Il y a très peu de délai Vous allez cliquer pour Vous remettre de la vie Et Vous pouvez aussi backstab dans ce jeu Bon voilà Pas possible Et en fait la vie elle revient d'un coup Alors je vais vous montrer un truc hyper important Que dont beaucoup j'ai vu Les let's play Les démos Tout le monde sont Enfin pas tout le monde Mais beaucoup sont passés à côté En bas à gauche Pas de cet écran là Mais de votre écran à vous Vous verrez qu'il y a écrit LT ou L2 Pour envoyer son bras gauche En acier Ne négligez pas cette attaque Elle est dévastatrice Primordiale Regardez Je one shot quasiment tous les mobs Et contre les boss Vous pourrez le faire plusieurs fois Autre avantage de cette attaque Elle ne vient pas puiser C'est la seule attaque Qui ne vient pas puiser Dans votre endurance C'est à dire que vous pouvez Essayer d'enchaîner Les coups à l'épée Ou à la rapière pour le coup Plus la patate Alors là Moi je l'ai utilisé une fois Juste pour vous montrer Vous ne le faites pas Gardez là Parce qu'il y a un ennemi Un peu corsé Qui va se présenter Juste après Il faudra garder toutes vos patates Nous on va les récupérer Alors attention Il y a un ennemi juste à l'entrée Là là hop Alors depuis tout à l'heure Vous avez vu en fait J'ai un rythme d'attaque Tellement grand Que j'ai même pas besoin D'utiliser mon Ma garde Mais la garde C'est Enfin voilà LB Et il y a une perfect pari Une parade quoi C'est De De mettre sa garde Au moment où on se fait attaquer Bam Et là ça Alors lui je vais Je vais juste Essayer de le backstab Pour vous montrer En fait il y a une petite icône Qui s'affiche Voilà Et là c'est backstabé Nous notre boss Il est là Vous avez vu Contre les mobs C'est super cheaté Je 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 suis trop rapide Je suis trop rapide pour eux Alors là en fait Il y a une note du passager Qui vous explique Comment sortir de là En fait il dit que C'est lui qui a récupéré la clé Il faudra Tout simplement Aller la récupérer En le battant Ergo is life Alors ici Vous pouvez aller en récupérer D'ailleurs De l'ergo Voilà Oups là Toi je t'avais oublié Et toi aussi Je t'avais oublié Alors ensuite On descend Pensez Bien A venir ouvrir Le raccourci Ici au cas où Vous mourrez Contre lui Comme ça Vous n'aurez pas A faire tout le détour Vous allez voir Que c'est En fait C'est d'où On est arrivé Donc c'est super simple Alors il y a un coup Avec cette build Qui est super bien C'est le coup Qui est mappé Sur R2 Ou RT Qui vous permet De mettre un coup Puis un petit pas Vous avez vu Je mets un coup Et je recule Ça permet d'esquiver Automatiquement Alors là Ce qui va être bien C'est de bien l'esquiver Et lui mettre des patates Quand on est safe Ah c'est une double attaque Pareil Il fait que de m'avoir Avec son attaque Ah je l'ai pas chargé Mon coup de poing Mince Vesh fail Dès le premier épisode Ça m'en a tout l'air Surtout que j'ai plus Mon attaque de bras J'ai plus de vie Je suis Cuit Ouais il est doucement Ah il esquive Bah désolé J'étais pas censé être nul Je vais l'avoir Avec un peu plus De concentration Ça va être Très rapide C'est pas mais bon c'est pas plus mal que je meurs ici ça permet de vous montrer que voilà la mécanique comme dans tous les souls où on récupère son ergot c'est pas ce que je voulais faire ah ça y est j'ai plus d'attaque de mon bras mais qu'est ce qu'il a qu'est ce qu'il est lent comme ça alors quand il a la barre comme ça blanche il faut absolument envoyer une attaque chargée avec R2 ça permet de le démonter rapidement enfin bref on a pu récupérer la clé pour sortir on va sortir en fait la sortie elle était juste en face juste là alors il y a un bug je sais pas pourquoi un bug de texture qui me fait sortir automatiquement ça fait deux fois que ça me le fait là on va arriver à notre premier stargazer c'est en fait le feu de camp des souls tout simplement donc si vous choisissez cette build vous n'avez pas beaucoup de vitalité je vous propose de mettre plus deux en vitalité plus un en vigueur la vigueur ça permet d'avoir plus d'endurance la vitalité c'est la la jauge de vie alors ici sur cette place on va faire notre petit tour justement de la place attention il y a un chien qui va débarquer voilà ensuite c'est lui qui veut dégommer voilà on récupère tout voilà vous pouvez récupérer une info ici voilà bienvenue dans la ville de Krat machin ici attention il y a plein d'overman voilà c'est ça que alors il y a une attaque que vous pouvez faire aussi c'est l'attaque avec triangle l'attaque d'ergot ou y c'est quand la jauge bleue les trois barres bleues se remplissent au fur et à mesure de vos attaques donc là il y a un journal aussi qui vous donnera un petit peu de l'or sous votre barre d'endurance ça permet d'avoir ces attaques bleues pour l'instant elles sont assez basiques après il y a un moyen d'en faire quelque chose de vraiment cool alors la suite de l'histoire est située là en bas mais on va d'abord aller récupérer ce qu'on a à récupérer nettoyer ce qu'on a à nettoyer hop là alors je vais faire une mini pause là pour vous illustrer une nouvelle mécanique alors vous n'avez pas justement tout l'habillage vous puisque comme je le disais je suis en 32 neuvième mais on voit en bas à droite vous allez voir une barre qui descend au fur et à mesure de vos attaques une barre un peu grise enfin blanche, grise, bizarre c'est la durabilité de votre arme pour la remonter en fait au fur et à mesure de vos attaques l'arme peut se casser c'est pas se casser mais elle devient elle fait plus de elle fait plus aucun dégât donc vous allez normalement vous êtes sélectionné sur vos consommables là vous êtes sélectionné sur le truc qui vous rend de la vie les fioles qui vous rendent de la vie si vous descendez flèche du bas il y a le truc qui s'appelle durabilité de l'arme vous maintenez x ou carré du coup ça permet de remonter déguiser son arme et de la remonter au maximum donc ici il faut descendre mais passer plutôt par en haut comme j'ai fait parce que sinon lui il va vous embêter il a une arme et il vous tire dessus il est intouchable l'autre il est monté me chercher écoute monte hein alors ici juste de l'air l'argot à récupérer et là vous allez rusher avec moi parce que il n'y a aucun intérêt à faire tous ces combats il y en a plein il y a un combat un peu chaud et je l'ai déjà battu il ne pop rien donc ça sert à rien il sert juste à illustrer une nouvelle mécanique c'est l'attaque rouge qu'on peut rien faire là bas si vous allez là bas vous avez juste c'est juste un endroit pour contempler l'hôtel donc c'est plutôt joli en vrai donc pourquoi pas alors je monte ici voilà parce que il y a ça il me semble que je peux casser ça ouais non ça donne rien ici vraiment n'hésitez pas à rusher là direct on ouvre le raccourci au cas où là attention parce que sinon vous allez vous faire frapper hop on ouvre le stargazer on s'en débarrasse vite fait vous pouvez même utiliser vos coups de de points en acier là parce que de toute manière il y a le stargazer juste à côté vous l'aurez retrouvé donc vous remontez encore en vitalité hop et là on va se faire le boss direct je passe un cinématique tout ça hop c'est parti on le lock on esquive là on envoie patate on esquive pendant qu'il se lève on essaie de placer deux patates vous avez vu qu'on l'a déjà mis mal en point il nous reste deux patates à mettre boum là c'est un problème d'endurance alors pendant qu'il fait ça n'hésitez pas à le bourrer on l'attaque on l'attaque faut pas le laisser trop trop longtemps sans attaquer parce que sinon il regagne de la vie non on a un peu de vie nous aussi justement parlant de regain de vie alors là il faut envoyer l'attaque chargée et on tente le coup de grâce voilà on lui a enlevé pas mal là là on peut envoyer elle veut pas y aller mon attaque voilà avec triangle bon il y avait pas trop de risques mais je préfère justement n'en prendre aucun et me heal et voilà c'est one shot ceux qui ont fait le live avec moi ont vu que j'avais galéré dessus parce que j'avais pas la bonne la bonne build avec celle-ci vous avez vu c'est one shot il y a vraiment aucun aucun défi juste un autre truc que je voulais vous montrer alors là vous le voyez pas encore parce que c'est placé à droite mais vous pouvez prendre les fragments vous pouvez les consommer c'est comme les âmes tout ce qui est ergo rare là on vient de récupérer l'ergo de machin là de la bête ça donne si je la consomme plus 5000 ergo d'un coup ne la consommez surtout pas s'il vous plaît vous pouvez consommer tout l'ergo tout ce qui est dans le truc ergo aucun souci il y a des plus 100 il y a des plus 300 et plus encore mais les ergo rares ceux qui sont catégorisés catégorisés pardon dans l'onglet ergo rare à ne pas toucher faites moi confiance vous allez voir plus loin dans le jeu vous pourrez les échanger contre des des objets des objets etc et croyez moi ça vaut le coup donc gardez la gardez les gardez les ne l'utilisez pas je sais ça donne envie plus 5000 ergo mais ça sert à rien ne l'utilisez pas voilà gardez la bien utilisez tout le reste si vous voulez mais pas pas celle là donc voilà c'était mes conseils donc ça plus la patate ne la négligez pas vous avez vu je lui ai enlevé quasiment la moitié de sa barre au boss juste en enchaînant les patates alors il y a de l'ergo à récupérer là bas voilà vous voyez par exemple ça là fragment d'ergo faible vous pouvez très bien le consommer celui là ça va vous donner un plus 100 pénard ici on a une pierre de lune alors pour rentrer dans l'hôtel il va falloir mentir moi j'ai voulu tester en disant non mais je suis je suis une marionnette le problème c'est qu'il y a un bug qui m'a fait passer la texture donc je vous conseille de pas le faire je vous conseille vraiment de pas le faire sinon vous allez vous allez te bloquer vous serez obligés de recommencer la partie après peut-être qu'il y a que moi qui souffre de ce bug mais enfin voilà c'était mes conseils la première partie du guide comme je l'ai dit ce guide comme je veux que les vidéos soient le plus courtes possible je l'ampute de toute la partie scénaristique que je vous laisserai découvrir alors pas toutes mais voilà je pense que c'est un bon écran de fin ce logo Lies of P à très vite pour la partie 2 et suivez bien les conseils et suivez bien